Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape on va voir comment enregistrer un document en modèle on a vu une première méthode qui était peut-être un petit peu compliquée on va voir la plus simple qui m'a été indiquée il suffit tout simplement d'aller dans fichier enregistrer un modèle à ce moment là on a une fenêtre qui apparaît on va pouvoir donc renseigner les différents champs donc là on va mettre le nom du document je vais l'appeler arabesque floral le nom de l'auteur IMPPAO description je peux remettre arabesque floral on peut en mettre d'autres et puis les mots clés également je vais mettre arabesque floral alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut définir ce document par défaut donc à ce moment là je vais cliquer là dessus et je vais faire enregistrer voilà donc il y en avait déjà un qui s'appelait arabesque floral donc à ce moment là je n'ai plus qu'à le remplacer alors maintenant je peux soit aller dans nouveau à partir d'un modèle à ce moment là je retrouve mon arabesque floral mais étant donné que j'ai défini ce document par défaut si je vais dans fichier nouveau le nouveau document qui s'appelle nouveau document 3 qui apparaît donc je clique dessus on voit qu'il a bien les mêmes caractéristiques par contre si je souhaite réinitialiser et supprimer ici les documents nouvellement créés à ce moment là il va falloir aller ici dans les préférences global d'inscape cliquez là dessus aller dans système ici je vais choisir modèle d'utilisateur donc c'est les templates c'est le dossier template je fais ouvrir et là je peux supprimer les documents qui ne m'intéressent pas notamment le document par défaut avec l'arabesque si je supprime celui là voilà que je retourne dans mon inscape inscape version 1.0 j'ai oublié de le dire voilà si je fais fichier nouveau j'ai maintenant un A4 classique alors le A4 il est là voilà nouveau document 4 qui apparaît voilà donc pour ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos